Hey hop les potes c'est Nirmak, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo sur Football Manager 2023 On est sur la suite de notre carrière avec Saint-Etienne On avait commencé donc nos 5 premiers matchs, 5 premiers matchs qu'on avait soldés par 5 victoires assez facilement quand même Donc pour le moment, Saint-Etienne commence très très bien ce petit début de saison Voilà, voilà messieurs dames Hop, et on va commencer le match Contre Bastia Contre Bastia on va être équilibré aujourd'hui Et c'est parti les amis Va-t-on réussir du coup à A emmener oui ou non la SSE sur le top du podium Enfin en haut de l'Europe plutôt Déjà revenons en Ligue 1 Commençons par le début Et le but de Nirmak encore sur un corner premier poteau tiré par Absidios je crois Burley Absidios, Nirmak qui relâche On est gradé, on va être gradé, il s'est pris un jaune On est gradé, il s'est pris un jaune On est gradé, il s'est pris un jaune J'ai gagné, Caudry on va être satisfait Présomptueux Ok Tavares On va faire nos petits changements On va faire nos petits changements Le petit railet là Je vais le faire jouer Toi aussi Et c'est parti mon kiki Si on a un blessé on est dans la merde Et j'ai bien l'impression qu'on finira ce match sur un 2-0 Pintor pour le corner Bon, on commence du coup par une première victoire Facilement Ivan Masson qui a eu 5 Putain Tu m'étonnes Paris FC 3-0 Nous ce qui nous intéresse c'est Bordeaux Qui ne sont pas là Ah si, ils ont gagné 4-1 Merde Ouais mais il ne voudra pas partir So il ne veut pas partir C'est pas loin S'il préfère jouer remplaçant à Saint Etienne Après c'est son choix Alors J'ai beaucoup de joueurs là qui vont me servir à rien On va faire jouer saut un peu Et on avait dit du coup A la place de railet On met mon conduit Euh La place de mon conduit on met railet J'ai pas d'autre MC Ah si, j'ai Bouchari Bah écoutez c'est parti, on va juste sauvegarder Et c'est parti Mon Kiki Pour ce deuxième match On est équilibré J'ai redon qui manque encore de confiance Comme à chaque match C'est très compliqué ce début de Première période Un beau coup franc là Qui s'apprêtait de tirer par Niernax Qui tire dans le mur Ça redégage Ça revient Et Ibrahimovic Qui est encore là Au relâchement du gardien Pour mettre le ballon au fond Magnifique Niernax qui tente encore ses tirs de loin Dégage de là Toi fils de pute Ah excusez moi les gens Mais c'est bon frère Il est là Il leur fait une passe Il leur fait une passe dans l'axe Nique ta grand mère Allez frère C'est bon Même ma grand mère Elle sait qu'il ne faut pas faire une passe dans l'axe Mais bah c'est un match où on se fait On se fait éclater On est en train de se faire éclater au sol Ah ouais mais fort il vient de rentrer le pot Je vais pas le faire sortir direct Et bah C'est un match vraiment 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 dégueulasse C'est là ça nous tente des frappes du milieu de terrain mon frère Oh on a eu chaud là On a eu chaud Dommage Ça finira simplement sur un match nul contre le pot FC C'est vraiment dégueulasse Ah ouais il nous sert vraiment à rien notre recruteur Super Donc du coup match à domicile Contre Bordeaux Maçon qui bouge Par Palencia Nadé à la place de Sceau Toi tu commences à me saouler aussi à être nul à chaque match mon gars Et c'est vraiment dégueulasse Merci à tous On va pouvoir passer au match. Nerveux de jouer à Bordeaux. On joue à Saint-Etienne déjà les gars, donc on se calme. Et on est exigeant aujourd'hui. On n'a pas des joueurs de tête malheureusement. Donc c'est vrai qu'à chaque ballon où on va centrer, ça ne va pas. Non mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas possible d'être à 0-0, frère. Merci. À moi, il n'y a pas de mec qui semble détendu ou je ne sais pas quoi. Donc ceux qui sont trop détendus, vous sortez. Je n'en ai rien à foutre. Apsidios, Apsidios, le pote d'eau, dommage. 63ème minute. Apsidios, le pote d'eau, 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 d'eau. Et c'est parti pour la fin du match. Et avec un doublé de Niermax. Burlée pour le coup franc, Apsidios, encore la barre. Apsidios, dans ce match, c'est deux barres, un poteau. Ou deux poteaux, une barre, je ne sais plus. Carton rouge pour Sissoko. Et on va aller chercher tranquillement cette victoire. D'accord. Et genre, il n'y a personne qui défend sur lui. Enfin, c'est bon. Pénalty. Peut-être transformé par Niermax ou pas. Et transformé par Niermax pour ce triplé contre Bordeaux. Magnifique. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un Niermax des grands joueurs. Parce que si on n'a pas ça, on perd le match. Donc, c'est une victoire 3-1 contre Bordeaux qui nous permettra de, je pense, pardon, de revenir sur la deuxième place. Non, premier. Ah, super. Super. On adore. Ah, Psyjo, ça a été appelé en équipe nationale. Et Niermax aussi. Espoir. Ok, impeccable. Le chat-show progresse en langue. Rapport de recherche mondiale. Un élit ici. Le mec, il s'appelle Gauthier Haute. Ok. Bah, il est dégueulasse pour un élit, les gars. Vous voulez vraiment que j'aille le chercher ? Après, il a 20 ans. Il coûte 1,5 million. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'élié. On n'a pas vraiment d'élié, mais on n'en a pas vraiment besoin. Ok. Allez, cassez-vous. Il ne faut pas mettre 4 millions dans un petit joueur de merde. Alors, match contre Gingon aujourd'hui. 19e du championnat. Oh, les pauvres. On va mettre l'équipe type. Et bah, c'est parti, mon kiki. Causerie, aujourd'hui, on est calme. J'espère que ça ne va pas nous jouer un mauvais tour, ça. On va aller avec Apsidios, Niermax, Guth. Quoi ? Il y avait un rejeu ? D'accord. On va peut-être commencer à sortir des K-Altons. Penalty. Penalty. Niermax, il va la mettre au-dessus. Ouais, on sait but. C'est but. 1-0. On a des vers mon conduit. Non. Attendez, je vais vous mettre les... Je vais vous mettre voir les buts, quand même. Parce que je ne suis pas sur une carrière tout seul, là, en vrai. Je suis avec vous, donc on va mettre voir les buts. Ça peut être marrant, des fois. Oh, le but d'Apsidios sur cette passe de Niermax. Magnifique. Magnifique. Juste avant la ligne. Regardez-moi ça. Paf. Du grand messie, il vient de nous faire. Estime que l'équipe contrôle les débats. Non, mais c'est bien. Raisonptueuse, semble détendu peut-être trop. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Mais vous deux, si vous êtes détendu, ce n'est pas grave, les gars. Vous êtes jeunes, vous marquez des buts, vous faites des passes D. Vous faites gagner l'équipe. C'est ce qu'on attend de vous. 58e minute. Zéro occasion. Putain. On va faire rentrer Riley. On va faire rentrer Fort. On va faire rentrer Briançon à la place de Nade. Habit à la place de Ibrahimovic. Et l'Aubry à la place d'Obsudios. On va sortir un petit peu quand même les petits joueurs qu'on a pris. Spécialement pour la save. Habit avec Nermax, il perd le ballon. On se fait dominer sur cette deuxième mi-temps. Et on peut dire merci à un grand green qui nous a arrêté deux petites occasions. C'est souvent ça avec Saint-Etienne. On se fait souvent dominer en deuxième période. C'est même souvent ça avec FM en fait. Sur n'importe quel save que j'ai, peu importe quelle équipe j'ai, la deuxième période, on se fait toujours dominer. Mais ça reste une victoire quand même. La petite victoire qui fait plaisir. Nermax décisif. Je parais que Nermax était super visé. Nermax est sous pression. Il est sous pression. Je vais quand même dire que je suis satisfait. Je vais quand même leur dire que je suis satisfait à ces petits. Ah ! Mande de bâtard. J'en ai marre d'avoir un chien qui ne fait que des conneries. La France qui perd 2-0 contre la Croatie. Dembélé accepte le prêt. Et la France qui gagne 3-0 contre le Danemark. Coman, Fekir et Mbappé. On a qui en équipe de France là ? Il y a le Benzé. Il y a le Noébé. Le Noébé, il est comment avec... 4 matchs, 0 but. Impeccable. Un autre truc qui peut être intéressant aussi. Les Vandoski. 9 matchs, 8 buts. Ok. Il est toujours blessé à Londres. C'est un truc de ouf. Tu le cherches, il est toujours dans les blessés à chaque fois. 7 matchs, 7 buts. Propre. Propre, 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 propre. Et en France, à Paris. Ouf, il y a une défaite côté PSG quand même. C'est qui, ça ? 19 en tir, 17 en dribble, 15 en technique, 15 en vitesse. C'est qui, lui ? Il vient d'où ? Ah ouais. De 27 matchs, 24 buts la saison dernière. Putain. On n'a jamais entendu parler de ce mec ? Ok. Bon. Zéro but avec le PSG en tout cas. Mbappé, 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 Mbappé. Ça n'a pas l'air d'être grandiose. 11 matchs, 9 buts. Messi. Galtier, il ne sait pas faire jouer. Messi, il s'est abusé. 6 matchs, 1 but, 3 passes des. Galtier ne sait pas faire jouer. Enfin, FM, ils ont vraiment fait de la merde avec Paris. Galtier joue un 4-4-2, les gars, avec le PSG. Enfin, voilà quoi. FM, ils n'ont vraiment pas respecté le PSG. Depuis quand Galtier joue un 4-4-2 ? Déjà de une. Galtier, si je joue quelque chose avec Paris, c'est soit le 3-4-3, soit le 4-3-3. Mais ce n'est pas grave. On ne vous en veut pas, FM. Tranquille. Il n'y a pas une mise à jour pour faire de changement ou quoi. Vraiment nul, par contre. Là-dessus, qu'en gros, ils ont Messi, ils ne font pas jouer. Parce que Messi, de base, c'est un MOC ou un AID. Un attaquant aussi, mais... Mais bon, c'est plus un MOC. Enfin, bref. Moi, je vous fais voir vite fait à la fin de la vidéo, si vous voulez ma save avec le PSG, les gars. Messi, c'est 30 matchs, 15 buts, 30 passes des. Ça ne sait pas utiliser un joueur. Ce n'est pas grave. Ouais, Grado, qui a un carton rouge. Putain, il nous fait chier. On va faire jouer Chambon. Chambon, non, Goucha, machin là. Ouais, ouais, je dis. T'as quel âge ? 27 ans ? Je ne t'aime pas, frère. Je vais en équipe de toi. Ça va, ça va, ça va. Et Petro ? Ah, il y a Petro ! Je ne t'avais pas prêté, toi, de base. Ah non, je l'avais mis sur la liste des transferts. Ok. Ah, le pauvre, en même temps, il venait d'être acheté. Je ne savais pas, moi. Aller au match, la tactique, elle est comment ? On a mis Palencia encore à droite. Nadé au centre. Ouais, mais... Briançon, la place de Nadé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a nos 7 changements, impeccable. Fort, fort, fort. On va le faire jouer un peu, je pense. Burleigh, est-ce qu'il a pris ? Ah, il a pris partout. C'est cool. Ma merde, j'avais dit que j'allais faire jouer le petit, putain. Grenoble, on est exigeant aujourd'hui. Et c'est parti, mon kiki. Et le but de Nirmak sur cette passe décisive d'Ibrahimovic, normalement. On va revoir ça au ralenti. Ah, c'est long. Girodon avec Palencia, Bouchard, Dibramovic, Absidios, Nirmak. Ah non, c'est Absidios. 1, 0, déjà. On se fait dominer. Nirmak qui est parti chercher le corner. Tiré par Absidios, Ibrahimovic, encore un corner. Absidios qui le tire. Premier puto sur Nirmak, star, bien sûr, Absidios. Nirmak qui la met au-dessus. Girodon vers Absidios. Quoi ? Il vient de marquer du milieu de terrain, là ? C'était quoi ce but, les gars ? On en parle, là, ou pas ? C'était quoi, ça ? Putain, je suis encore bouche biais, là. Bon, 2-0, 57ème minute. Il n'y a rien qui fonctionne. Je suis passé en contrôle du ballon. On n'a pas la possession. Ça ne sert strictement à rien. Ça, ça ne change que dalle, en fait, au jeu. Ça ne change que dalle au jeu, les gars. Ne changez jamais ça. Ça ne fait rien sur votre jeu. En tout cas, sur mobile. Sur mobile, c'est vraiment scripté. peu importe ce que tu fais, il n'y a rien qui change. Et on ne sait pas grave. Et on va aller sur cette fin de match, tranquillement. Une fin de match, je suis contrôlée. Je ne comprends pas, tu ne les vois jamais avec la balle, mais on n'a jamais la possession. Ce n'est pas grave. Alors, victoire, Paris FC qui perdent 2-0, Metz qui gagne 6-1. Putain. Ismail Traoré. Vache. 36. Il a 600 tirs. C'est un... Wow. Prochain match contre Socho. Burns en milieu de terrain. C'est pareil, c'est 3 étoiles et demi. Manque d'influence. On ne parle pas français. Je vais voir un peu. C'est un émossé en plus. Je n'ai pas vraiment besoin d'émossé. Je n'ai même pas besoin du tout d'émossé. Révélation de l'équipe type de la semaine. Gaillard en gardien de lutte. Ok. Jérodon est peut-être trop confiant à l'issue de ce match. Il semble douter que le plus 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 ne... En résultat. Ray est fort. Putain. Que les gamins, quoi. Casse les couilles ces gamins. Du coup, match contre Socho. Petit match tranquillement. Combien de matchs on vient de faire là ? On a fait Bastia, Pau, Bordeaux, Guingamp, Grenoble. Ah, quand même. On a déjà fait 5 matchs les boys. Ça va assez vite. J'aime bien, j'aime bien. Alors, du coup, du coup, du coup. Il y a un Max Ibrahimovic. Si vous voulez qu'on suive en même temps, les gars, des résultats d'autres matchs, etc. Vous me le dites. Il n'y a pas de problème. J'y vais, je suis. Tac, tac. Je ne sais pas. Vous avez un club en National 2. Toi, tu es pour Romo. Je te montre un peu ce qui se passe à Romo, tu vois. Je ne sais pas. Par exemple, ça se trouve que tu es joueur à Romo. C'est toi, NCT. Hop, tu veux voir un peu les stats que tu as. Bam, tu me le dis. On regarde. Boum. Tu as l'air d'avoir fait les deux derniers matchs assez corrects. Tu m'aurais mis deux petits buts, je pense. Pas du tout. Excuse-moi, mon frérot. Excuse-moi, mon frérot. Tu as fait deux matchs. C'est bien. C'est bien. Tu vois, par exemple, là, Hicham, il doit être content. Il doit être content, le frérot. Enfin, bref. Voilà. N'hésitez pas à me le dire, les gars, on peut suivre. C'est vraiment une carrière que je fais avec vous. C'est pour ça que les matchs passent assez rapidement. C'est qu'on puisse quand même faire pas mal d'années, histoire de suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Voir si Saint-Etienne va pouvoir gagner une Ligue des Champions. Voir si Paris peut faire quelque chose. Voir ce que Marseille peut donner aussi, également. Je suis porteur parisien, mais moi, ça ne m'empêche pas d'aller regarder Marseille. Qui, à mon avis, c'est aussi un... Qu'est-ce qu'ils ont avec le 4-4-2 FM ? C'est un truc de ouf. Marseille, ils ne jouent pas en 4-4-2 non plus. Les gars, respectez-les. Ils sont tombés dans un groupe avec Bayern. Séville, Inter. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Les pauvres. Aïe, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Bayern, Séville, Inter en groupe F. Real Madrid, OK. Une victoire de nul. Putain. Juventus, machin, OK. Paris 3e. Waouh ! Avec une défaite 3-1 contre le Borussia. Ils ont perdu contre le Borussia et contre Chelsea. Comme ça, au moins. Oh là 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 là, c'est triste. C'est triste ce qui se passe. On va regarder à la fin, mais j'ai l'impression qu'on va avoir aucune équipe française cette année qualifiée en Ligue des Champions. Aujourd'hui contre Sochaux, on va être calme. Et on va passer au match tranquillement. Excusez-moi si vous allez entendre du bruit. D'ailleurs. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a du cafouillage dans la défense adverse pour le moment. C'est parti en contre-attaque rapide. Et le but de venir max. Une contre-attaque rapide magnifique. 1-0. Et c'est l'égalisation de Sochaux. Oh là là, c'était quoi cette égalisation de merde ? Et encore un but de venir max. Magnifique sur ce corner bien tiré d'Absidious. 2-1 pour Saint-Etienne. Ce choix l'attaque encore, c'est récupérer Nirmax face au gardien Nirmax. Quel arrêt du gardien. Et ça finira donc du coup la mi-temps sur 1-2-1, mi-temps pas très très, ok, une mi-temps pas très très folle, mais bon, on gagne et c'est le principal, ma chienne qui pense que je lui parle à elle, elle est contente, il y en a, écoute-toi, qu'est-ce qu'il se passe, coup franc pour Sochaux, ça va finir en corner, qu'a le lookitire, ça revient sur lui, Absidious qui va dégager sur Nirmax, ça revient, et c'est encore un coup franc pour Sochaux, Green qui l'intercepte, Absidious mon conduit, Vremovil Vernir Max, dommage, 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 Girodon qui reprend avec Green, Nirmax qui part, qui part, qui drip, qui part, et c'est tiré du coup sur le gardien, bien arrêté par Prévoud, qui fait un match extraordinaire, Absidious qui tente au premier poteau encore, mais c'est bien vu par le défenseur, Nirmax qui reprend mais qui va tirer à côté, Berlay Mouchaccio, Vernir Max, Nirmax peut-être en 1 contre 1, et Prévoud qui est encore là, le gardien est magnifique aujourd'hui, il a quand même sorti cet arrêt, je pense qu'on peut le mettre homme du match le gardien aujourd'hui, on va faire rentrer Riley, on va faire rentrer Fort, on va faire rentrer Nadé bien tranquillement aussi à la place de Girodon, qui d'autre a une note de 6, personne, mon conduit, merde, mon conduit avait une note de 6, j'ai personne pour jouer en milieu, là, l'Aubry peut jouer en milieu, ben meneur de jeu polyvalent, plus impeccable, et Pintor, est-ce qu'il va rentrer Pintor, est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va rentrer, Pintor t'es comment toi on tire, t'as 11, ah merde t'es nul, 11 aussi, ah mais vous êtes tous nuls, c'est pas grave, pour donner un peu de temps de jeu quand même, parce qu'Ibrahimovic, de toute façon, il commence à se faire vieux, il ne faut pas tenir non plus tous les matchs, et ben l'Aubry qui rentre et qui vient faire une faute aux avant-postes, qui aurait pu nous coûter le but, Niermax au penalty, et c'est le but, triple Niermax encore, qui vient chercher le côté encore, sur ce penalty, et qui va venir du coup nous donner ce petit avantage du troisième but, et Apsijos qui vient remarquer également, son petit but dans ce match, magnifique passe, c'est Aby je crois, oui oui c'est Aby, magnifique, et penalty encore, oh la la, Apsijos qui est venu chercher le penalty pour Niermax, Niermax qui je pense ne va peut-être pas non plus le mettre celui-là, et c'est Aby qui vient, ça a été tiré sur la barre Niermax, j'ai l'impression qu'il a tenté une Panenka, ah non pas du tout, il l'a mis sur la barre en tout cas, ça l'est bien qu'il se loupe, il a que 15 ans, la pression sur les épaules, c'est de la ligue 2, c'est un penalty à tirer, donc bon, il l'a marqué tant mieux, eh ben non il l'a pas marqué justement, mais c'est pas rapide, il en avait marqué un juste avant, il a mis son petit triplé dans le match, c'est pas ça qui va... Paris FC qui viennent de gagner 3-1, Bordeaux qui perd 2-0, donc du coup qui nous laisse un petit peu l'avantage, qui nous laisse un petit peu l'avantage, on a 3 points d'écart du coup avec eux, Paris FC, Paris FC qui sont pas très loin, Dijon, Metz, Bordeaux, ça se croit que les deux premiers qui mettent ? Et prochain match du coup contre le Paris FC, Annecy, ils gagnent 2-0, putain Guingamp, ils font un début de saison, mais dégueulasse, 2 victoires, 1 nul, 8 défaites. Ils veulent tous se barrer, ils veulent tous se barrer, on va faire encore jusqu'au mois de décembre les gars, et puis après on regardera, tiens on va juste aller regarder ce que ça a donné les résultats de la Ligue des Champions, Paris qui ont gagné contre Chelsea, tiens, j'ai l'impression qu'on va aller regarder en faisant comme ça. Alors les derniers résultats du coup c'était Borussia 4-2 contre Copenhagen, PSG ils ont gagné 2-0 contre Chelsea, impeccable, Barça 5-0 encore, je pense que Lewandowski en a remis encore dedans, City 3-0, Milan 4-1, Paris qui ont eu un gros groupe quand même, Marseille aussi, Marseille aussi, et Marseille qui font 0-0 contre l'Inter, qui viennent chercher leur premier point du coup là, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose en deux matchs restant Marseille, ça va être compliqué je pense, ils peuvent venir chercher les 7 points, Bayern 3e, putain, ils ont perdu contre Séville et contre l'Inter, un match, un match, et il restera un match entre l'Inter et Séville, donc l'OM joue le Bayern et Séville, l'OM faut qu'ils arrivent à gagner contre Séville, Bayern gagne contre l'Inter, allez mais non c'est pas possible du coup, ça fait chier, il faut que l'Inter gagne contre le Bayern, que Marseille gagne contre Séville, et que Marseille ensuite gagne contre le Bayern tout simplement, bon on verra, c'est quand le 2 novembre, on reviendra le 2 novembre, regarder un petit peu ce qui s'est passé, on va jouer ce match bien tranquillement, bien gentiment, mais un proche sauvegarde, au cas où quand même, excusez-moi c'est une habitude de sauvegarder, maçon, qui revient à 3 étoiles, et l'autre c'est qui, c'était Palencia, t'as quel âge toi, 26, ah ouais, t'as 26, qu'est-ce toi, maçon, ça attend une victoire facile, on est exigeant aujourd'hui, démotivés, allez Nicky, ils sont jamais motivés les gars, donc le match débute, au stage Geoffroy Guichard, Paris Saint-Germain, non, Paris Football Club, qui sont venus prendre cette première occasion du match, les deux premières même, ils nous dominent assez largement, on n'arrive pas à s'en sortir, et c'est le but pour Paris FC, on voit Girodon, il n'est pas du tout au marquage, malheureusement, par contre les gars pas le 2-0, et Nirmax le but sur le contre, je pense que ce match, on va devoir le jouer en contre, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on ne va pas avoir le choix de tenter quelque chose, on va du coup se positionner en contre, et puis tant pis, on n'a pas le choix, là, Cosry, je suis satisfait, mais genre, Bouddheur, estime qu'il aurait dû être titulaire, mais FM, les gars, il est titulaire, non mais sérieux, FM, il faut faire un truc, là, non mais c'est une blague, je veux bien tout, mais on paye quand même 10 balles le jeu sur téléphone, respectez-nous un minimum, genre faites un jeu qui fonctionne, les gars, sérieux, Bouddheur, vous voulez être titulaire, frère, t'es titulaire, soit ils ont fait des joueurs avec un cerveau complètement con, et du coup, les mecs, ils savent même pas qu'ils ont joué la première mi-temps, soit ils savent pas coder un jeu, frère, mais il y a un truc, 10 balles le jeu, les gars, calmez-vous, même si on marche, j'en ai rien à foutre, n'importe quoi, on aura tout eu, il n'aura tout vu Riley, Fort Nade Lobry et Pintor je veux mettre les voilà les frères, tu tires au dessus calme toi Riley, mon conduit vers l'eau bruit, dommage le gardien le gardien dans FM waouh qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais waouh t'es dégueulasse bon, victoire de 1 et puis je pense que du coup on va s'arrêter sur ce match bien tranquillement Bordeaux qui ont fait 1-1 contre Bastia qui nous relaisse des points encore le prochain match du coup ça sera contre Alman Saint-Etienne figure parmi les favoris pour remporter et nous on dit que on va remporter le championnat c'est bien, j'aime bien Irma qui se fait partie des joueurs qui y croient Ibrahimović aussi Epsidios aussi mes titulaires mon conduit Riley, les petits jeunes Burley, Sao, Nade c'est bien, c'est bien après 19 ans j'aime bien 6 en aérien c'est bon les gars j'en ai marre d'avoir des joueurs qui n'ont pas d'aérien Nirmak sélectionné dans l'équipe type de la semaine c'est beau c'est beau enfin en même temps si je commence à regarder Ligue 2 buteur 21 buts en 12 matchs en 12 matchs quoi ? j'ai pas fait attention qu'il marquait autant mon frère ah ouais 21 buts ah mais en même temps après il est sur les corners sur les pénalty du coup Epsidios Epsidios en passe il doit être bien 7 passes D c'est tout c'est Epsidios le premier c'est qui après ? Charles Abbey 3 passes D donc le mec je l'ai fait jouer 3 matchs il a fait 3 passes D Zlatan 3 attendez on est d'accord le mec je l'ai juste fait rentrer 3 matchs à 7 matchs quand même putain ah ouais je t'ai fait jouer autant que ça et bah il a déjà mis plus de buts qu'avec Guingamp l'année dernière c'est beau c'est beau du coup prochain match ça se raconte la mienne et voilà les amis et bien sûr ça va être la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura j'ai détruit ma save avec le Paris Saint Germain les gars putain j'ai détruit ma save avec le Paris Saint Germain ah je suis un connard elle était sur le numéro 1 ça c'est ça le truc de changer tellement de save là je ne sais plus où sauvegarder à chaque fois putain je fais chier j'ai perdu ma save parce que j'ai ma save Paris Saint Germain en 3 celle que j'avais commencé en vidéo avec vous mais comme je pars sur la vidéo Saint-Etienne et que ça va plus me plaire je pense moi j'étais parti sur une petite carrière sur une petite carrière PSG tranquille de mon côté avec un Air Max dans l'équipe quand même et du coup j'avais fait ma première année je venais de gagner la Ligue des Champions tranquillement comme je vous avais dit avec Messi là 30 buts enfin 30 matchs 15 buts 30 passes des et bah merde putain fait chier ah j'étais content en plus et KTK il avait fait quelques bons matchs où il avait marqué quelques buts ah j'étais content ah j'ai le seum ah non j'ai le seum les gars vous savez pas à quel point j'ai le seum j'ai fait quasiment nu blanche hier soir là pour ça pour finir ma save ah j'ai le seum bah tant pis on va la laisser sur le 1 du coup Saint-Etienne et puis on se fera je recommencerai ma carrière Paris Saint-Germain oh c'est chier bon bah sur ce les boys j'espère que vous avez passé une bonne vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire le petit like et à vous abonner allez à plus tard les boys ciao ciao